Et on accueille à présent le sixième groupe de la soirée, c'est le groupe numéro 27. Ils nous viennent du CFA Sub2V, c'est Yacine, Mustapha, Joyce, Kylian, Amélie et Thérésa. Ils préparent un BTS Management Commercial Opération, accompagné par Stéphane Canard et Agnès Villeneuve. Mise en scène, François ressort, c'est Cash Express. On fait du bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur, je peux vous aider ? Monsieur, je peux vous aider ? Bonjour, monsieur, je peux vous aider ? Ah, enfin, monsieur. Je peux me dire pourquoi il y a une différence de prix entre ces deux produits ? Vous faites voir. Tiens, Thérésa, tu sais pourquoi il y a une différence de prix entre les deux ? C'est parce que lui, il est produit en France. Ah, voilà. C'est pour ? Elle vient de vous dire qu'il était fabriqué en France, monsieur. Ah, le projet est français, donc il est mieux. Si vous voyez ça comme ça, je pars sur celui-là, alors. En tout cas, monsieur, je vous remercie. Avec plaisir, monsieur, mais ça reste qu'il faut dire merci. Ah. Je crois qu'il t'a dit merci, là. Ah, d'accord. Bah, tu peux lui dire qu'il peut prendre sa supériorité, ses idées à la con, qu'il se les mette bien là où je pense, qu'il aille bien se faire curie le cul. C'est pas ce que vous croyez, monsieur. Elle vous remercie pour ce moment agréable, elle espère que, remplie de tout ce qui veut votre nerveuse personnalité, vous passerez une bonne fin de journée. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, qu'il aille bien se faire curie le cul. Non ! On a tous rêvé d'être clash. Pouvoir tout dire. Rien au problème, c'est le clash. C'est sensible, voire pire. Tu sais parler, pas besoin de crier. Toujours s'adapter. Ouais, c'est ça, la clé. Bon, je vais aller compter. Ouais, vas-y. Ouais. Mais, 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 malpétit. C'est vrai qu'il pleure comme ça. Mais, ne pleure pas. Le fleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y ? Volez un coup de main, monsieur ? Ah oui, c'est lointir. Si tu fais de la vente, tu dois te contrôler, être costaud dans le ventre, savoir résister. Souris à des cons, respecte les sales types, avec des valeurs flingues de stéréotypes. Ça va super, et toi ? On est là, je suis K.O. Tu commences à quelle heure demain ? 8h et toi ? Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi, c'est pas la peine, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Tu vas à l'Espagne ? Bonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oh, patron ! Bonjour. Excusez-moi, j'ai un problème de vol, j'en ai pour 5 minutes. Moi je vais devoir aller chercher mes enfants à l'école, je suis désolé. Pas de soucis, j'ai confiance en vous ? Comme certains ici. Allez, bonne journée toi. Au revoir Suzanne. Donc du coup, d'après les données de mise en rayonnage, on a des produits qui disparaissent, entre les stocks et les rayons. Donc je vous ai gardé à l'oeil, jamais au même endroit. Mais c'était malin, vous croyez où ici ? Peut-être au bled ? C'est bon ? Donc ce qu'on va faire, c'est que si ça continue, je résilie vos contrats. Quoi ? Fini l'alternance, et retour à la case départ. Est-ce que c'est clair ? Oui monsieur Durban. Bonjour. Très bien. Bonne journée à vous. Au revoir. Mais comment il part là ? Eh mais c'est raciste. Elle serait pas été le patron ? Oh ! Mais c'est qui alors ? Qui a fait ça ? Qui a volé ? Tu sais qui c'est ? Quoi ? Tu sais pas qui c'est ? On va aller voir Bernard, il va lui sortir tous les invendus pour éviter que ça aille à la faubelle. Ok ? Moi je vais les mettre dans son casier, comme ça il aura pas envie. C'est ça. Et aussi, surtout, fini le vol pour ses ânes et bon appétit pour ses enfants. Ok ? Tu fais ça discrètement au mode Mère Noël ? Ouais. Un peu, il sera content pour ses chiens. C'est ça. Ni vu, ni connu. Bon. Je vais faire en sorte qu'il continue à me soupçonner. Ouais. Et le plan suivi commence dès demain. Ok. Sur ce, moi j'ai un train. Ok. Si t'as pas les tripes, c'est que c'est pas trop tripes. De jouer les sauveurs à 10 euros de l'heure. Faut que tu persévères, tu trouveras le trésor. Le sourire des pères pour qui tu fais l'effort. Le métier de la vente, devenir soi-même au service des autres.